bon matin les jardiniers passionnés qui ont mis leurs tuques et leurs mitaines pour racler leur terrain en fin de semaine j'espère que vous allez bien oui encore la tuque et 1 2 3 4 et mes autres manteaux sont à côté aujourd'hui le mercredi 3 mai il ne fait pas chaud à saint valier je sais pas si au québec à quelque part qui fait beau mais clairement à saint valier c'est pas c'est pas joli mais c'est pas grave dans les serres il fait toujours beau vous savez maintenant je start toujours mon live une minute avant parce que je suis plus organisée cette année et pour être sûre que ça fonctionne fait que c'est pour ça je fais comme une petite intro coquette je voulais pour ceux qui étaient là c'était un secret alors aujourd'hui officiellement on parle de la pelouse la pelouse parfois on veut pas s'en occuper tellement que on la voit partout mais c'est ça on la voit partout c'est une des plantes qui a de plus le plus au québec pratiquement la pelouse c'est un mix de grame nez grame nez grame nez on peut penser aux beaux grame nez ornementaux les calamagrosis ce sont des grame nez alors votre pelouse c'est plusieurs types de grame nez et pourquoi on parle de pelouse aujourd'hui c'est que on a beaucoup beaucoup de questions là dessus c'est comme on dit c'est facile mais finalement c'est pas si facile que ça et ça pourrait être facile merci pour les choeurs les tomes up j'adore ça ça me fait du bien alors vous savez quoi étant donné mon organisation et tout ça j'ai même des petites notes aujourd'hui fait que si je prends ma feuille parfois c'est pour pas que je m'égare dans plein d'autres champs fait que permettez moi de prendre la feuille s'il vous plaît donc aujourd'hui on ne parlera pas des problèmes et des adventistes saviez-vous que adventiste c'est le mot à la mode pour dire mauvaise herbe et oui on ne parlera pas trop de ce type là on va parler plutôt d'implantation et de prévention parce que présentement on peut agir qu'est ce qu'on peut faire c'est partir une nouvelle pelouse ou avoir de bonnes pratiques culturelles de bonnes pratiques horticoles pour diminuer la présence d'adventistes et de futurs problèmes lors de sécheresse ou en été en personne en période de croissance j'espère que ça vous convient tomes up commentaires ça me donne de l'énergie et on y va alors pourquoi on a beaucoup de types de sachets de semences il y en a plein dans les quincaires il y en a plein dans les sages puissants de jardin pourquoi il y en a une qui coûte tant pourquoi l'autre coûte tellement temps et bien c'est principalement qu'est ce qu'on y retrouve en introduction je vous disais que la pelouse c'est un mix de graminées donc vos sachets comme celui-ci les sachets de différentes couleurs mettons pour faire ça simple ce n'est pas seulement du marketing c'est bien de différentes recettes différentes pourcentages de graminées que vous allez retrouver à l'intérieur alors pour faire ça simple chez la joie on n'en a pas full on a une sélection et on travaille avec ça autant lorsqu'on vous conseille au centre jardin que quand on va semer sur les terrains d'aménagement paysager chez nos clients on travaille avec l'herbe ionique ombre intense germination rapide entretien minimum et lui on appelle ecoturf moi je pense que c'est son petit nom le c'est un mix de germination rapide avec du trait c'est quoi les différences entre tous ceux là comme je vous dis ce n'est pas du marketing et pour c'est tout la même affaire et bien non grande révélation ici ce matin n'est ce pas ça a rapport avec les pourcentages des différentes variétés fait que je vous énonce trois types de graminées et là après ça c'est comme une révélation sur le gazon vous allez voir écoutez bien ça alors on a l'ivraie ivraie vivace qu'on retrouve dans vos sachets cette graminée là germe entre quatre à sept jours donc c'est une germination assez rapide pour la graminée et ça nous prend un minimum de 15 degrés le jour pour qu'elle germe elle va germer en petites touffes donc ça fait comme ça elle est très résistante au plétinement et on la trouve c'est ça étant donné qu'elle germe en quatre à sept jours elle va être en forte pourcentage on va avoir un 30 excusez moi un 48 pour cent d'ivraie vivace dans le mix de germination rapide ivraie vivace la fétuque on a différents types de fétuque mais grossièrement la fétuque elle elle a besoin de moins d'eau et de moins de fertilisation elle a une forte tolérance à la sécheresse et là va germer de 13 à 15 jours donc là si vous venez me revoir vous faites votre semis après dix jours oh mon dieu véronique c'est tout clarsemé ça n'a pas marché ton affaire et bien je vais vous dire allez voir le live écoutez ce que je vous dis parce que on voit que à peu près 30% même certains mix dont celui-là 60% du mix n'aura pas germé après 13 à 15 jours et c'est tout à fait normal elle elle en magazine elle est bien dans l'humidité puis elle attend surtout le 18 degrés celsius je sais pas si quelqu'un a eu jusqu'à présent en 2023 un 18 degrés mais ici à saint-valier non pas pantoute peut-être en toute semaine mais c'est sûr que la fétuque n'aurait pas germé chez nous la fétuque elle a besoin de quatre heures de soleil minimum fait que c'est quand même pas beaucoup pour un graminé de gazon parce que le gazon va devoir avoir beaucoup de soleil pour être performant là la pluie commence alors ça se peut que ça résonne dans mon microphone fait que la fétuque elle a moins besoin d'eau moins de fertilisation donc on va la retrouver en abondance dans l'entretien minimum finalement le troisième type c'est le pâturin le pâturin moi je l'appelle amicalement la drama queen du gazon je vous explique pourquoi elle va germer de 21 à 28 jours elle c'est quand même presque un mois là on sème puis en temps d'un mois si elle n'a pas eu les conditions optimales elle n'a pas encore germé ça lui prend 20 degrés et plus pour germer donc attention le beau temps là et elle va être on parlait tout à l'heure de l'ivraie qui est plus en touffe le pâturin lui va être propagé par raison et c'est à l'on fait lorsqu'on voit un bon grain de golf c'est principalement du pâturin c'est un beau petit grain de pas grain brin plutôt brin de gazon vert bien droit et doux c'est ça qu'on aime habituellement dans le gazon mais le pâturin comme je vous dis moi je l'appelle la drama queen parce qu'il est long à germer il prend de la chaleur il est gourmand il a besoin d'eau et beaucoup d'azote pour être performant et il va avoir besoin d'un gros minimum de cinq heures de soleil fait qu'allez pas mettre ça en dessous des arbres ça ne marchera pas pourquoi on mélange tout ça bien c'est faux à chacune des craminées va avoir sa mission donc en été quand on va avoir de la sécheresse bien on va avoir un pâturin qui va jaunir puis qui va tomber vraiment en dormance mais le pâturin va être plus durable à long terme les vrais va germer rapidement donc va vraiment couvrir le sol pour éviter que des adventices prennent la place des semis que vous avez étendu donc moi mon conseil c'est vraiment de réfléchir à votre besoin avant de venir nous voir est ce que je suis à l'ombre à l'ombre pour le gazon là c'est comme un trois heures de soleil ça nous prend un peu de clarté et est ce que c'est très très sec est ce que je piétine beaucoup à cet endroit là ou pas vraiment donc ça c'est toutes les informations qu'on va pouvoir récolter et ensuite mieux vous conseiller j'aimerais un mix c'est le mix avec trèfle à l'intérieur sur le paquet c'est marqué 3% de trèfle blanc à chaque fois que je mentionne ça à mes clients ils disent mon dieu j'en aurais pas de trèfle avec ça et bien c'est 3% du poids mais après une fois établi ça équivaut à peu près entre 20 et 30 % de votre aménagement qui va être en trèfle c'est quand même beaucoup de trèfle sur une pelouse croyez moi fait vécu donc le trèfle est super intéressant je vous en parle un petit peu plus tard mais il va être intéressant surtout en mix ça va y prendre la petite ramener pour le protéger contre l'hiver parce qu'il va être facilement il va facilement gelé si on se fait un beau champ de trèfle c'est fort possible qu'il gère c'est pour ça qu'on aime ça l'intégrer à un gazon parce que finalement la ramener le gazon c'est pas le diable c'est juste c'est comment on on le on l'utilise et le trèfle va vraiment cohabiter avec nos petites ramener ils vont s'entraider donc implanter j'espère que je n'ai pas trop mêlé encore une fois mais ça je trouvais ça vraiment intéressant à savoir des fois on n'a pas le temps à vous le dire en centre jardin mais ça c'est la base de tout implanter une nouvelle pelouse alors mesdames messieurs nous sommes le 3 mai présentement aujourd'hui n'est pas me voir en fin de semaine voulant semer votre pelouse en fin de semaine même s'il fait beau je vais vous dire non habituellement ici à québec à saint-valier ça commence à peu près vers la mi-mai pourquoi c'est que même si on a un 18 degrés dimanche on est chanceux ça se peut que ça revienne pas donc on va comprendre que notre pâturin ça va être très 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 long avant qu'il gêne et voilà je suis de retour où en étais-je donc le pâturin voilà donc si j'ai juste un 18 une journée par chance vous vous souvenez ça va me prendre 20 21 28 jours avant qu'il germe à 18 degrés 20 degrés et plus à qu'imaginez ma belle semence que j'ai payé que j'en prends soin et là de la pluie donc ça s'en va chez le voisin ça s'en va dans les plates-bandes ça s'en va au gris du vent ça va nourrir les oiseaux donc attendez soyons patients et oui madame sylvie on ne lâche pas ça s'en vient donc ici à saint-valier on commence à semer vers la mi-mai c'est pas parce qu'on est lési qu'on est lâche c'est parce que c'est le bon temps après si on a passé ce temps là ah non je l'ai manqué moi je vous conseille d'attendre plus en septembre pourquoi c'est qu'à ces moments là on bénéficie de l'arrosé fait que ça l'arrosage on se le cache pas c'est vraiment très important lors de l'implantation d'une nouvelle pelouse donc ça va nous aider un peu d'avoir une rosée qui est naturelle un petit peu plus de précipitation fait que ça en septembre tout ce que je vous dis aussi est théorique on s'est fait avoir parfois dans les années antérieures en septembre on va être capable de faire notre semis en septembre on va être capable de faire notre semis puis finalement grosse sécheresse à l'automne et là n'allez pas semer ben vous pouvez mais si vous partez en voyage et vous croyez que la nature vous aidera ça se peut qu'elle vous aide pas si vous êtes là pour arroser parfait mais il faut vraiment jouer avec la nature pour ce point là et on a un troisième choix ici à québec c'est un semis en dormance qu'est ce que ça veut dire c'est qu'on va surveiller notre température et après quelques jours c'est-à-dire à peu près cinq que la nuit ça descend en dessous de zéro on va semer ce que ça va faire c'est ça va les semences n'auront pas le temps de germer vont rester là en dormance ils vont se gorger d'eau au courant de du mois d'avril mai et lorsque la chaleur va prendre et là ils vont être prêtes ils vont germer c'est un semis qui pourrait être parfois je dirais pas dangereux je dirais pas jusque là mais ça va dépendre aussi de la nature ça peut être intéressant là si on n'est pas disponible au printemps et de prendre un peu d'avance donc comment qu'on fait pour implanter une velpe louse on veut pas de trou on veut pas de bosse on veut que notre terreau soit égal on prend un râteau à dents fermes et l'on peut le tourner comme ça et on égalise notre terreau parce que ça on a des petits trous les trous qu'est ce que ça fait ça va accumuler de la semence un surplus de semence n'est pas bon non plus parce qu'un semis beaucoup trop serré ça va être propice à des maladies spongiques fait qu'on veut que ça soit égal des grosses bosses des gros mottons comment la semence peut s'implanter là dedans ça va être très difficile fait qu'on se donne une chance et se donner une chance qu'est ce que c'est aussi c'est d'avoir quatre à six pouces minimum de bonne terre alors je m'adresse à tous les gens qui ont une maison neuve puis que votre gentil entrepreneur qu'on adore a fait une belle job de construction et après ça il vous a étendu une belle terre qui ressemble à de la terre de remplissage bien ça ça va vous suivre tout le temps que vous allez rester là si vous semez là dessus je conseille fortement d'investir dans votre terre puis après ça vous achèterez les semences que vous voudrez là j'ai tout le temps le même discours sur toutes les plantes le secret dans la sauce fait que le secret dans votre terre c'est qu'est ce que vous mettez dans vos racines qui va faire votre succès avec un 4 à 6 pouces de bonne terre s'il vous plaît je vous en supplie on met ça on étale ça et après nous pouvons travailler avec un engrais qu'on dit d'enracinement attendez moi un instant qui ressemble à ceci évidemment il y en a une panoplie sur un marché nous j'ai la joie paysagiste où l'équipe la joie on travaille avec l'herbionique je me souviens bien oui je l'ai pas c'est 19 6 4 fait qu'on peut l'étendre en même temps qu'on râle notre terreau à qui si vous calculez votre superficie et avec vous on va vous aider à vous aider c'est écrit sur le sac fait que c'est pas trop compliqué on a la superficie ici couvre temps pour un sol dénudé couvre temps pour un sol clarsemé donc avec vos mesures c'est sûr que c'est important pour acheter la bonne quantité donc une fois que notre sol est tout bien égalisé on est content l'équerre est faite non c'est pas vrai mais quand même on va prendre notre sachet on va le diviser en deux on va le mettre dans notre épandeur c'est sûr si on a une petite petite superficie on peut l'étendre à la main mais clairement si vous avez une grande superficie nous on loue les épandeurs ici ça va faire vraiment une meilleure job donc on prend notre sachet on le divise en deux on le met dans notre épandeur et on va faire notre parcours du de l'est à l'ouest on circule on fait toute notre superficie on retourne à notre point de départ on met notre deuxième moitié de sac et on fait la même chose mais de du nord au sud en évitant à tout prix les plates bandes parce que des fois on s'enligne on marche on a du plaisir on rêve à notre beau gazon vert et on voit pas que ça ça pulvérise ça jette ça propulse dans les plates bandes fait que petite semence deviendra grande dans les plates bandes aussi après ça le déservage de gazon dans les plates bandes fait vécu ça l'arrive ensuite bien si vous avez une grande superficie on a les rouleaux les gros rouleaux puis qu'on met de l'eau dedans pour avoir un poids donc là on va enfoncer un peu notre semence fait que ça ça va être bien intéressant il faut absolument que notre petite semence soit en contact avec la terre ça va être garant de notre succès si elle est un peu élevée ou un peu partout elle pourra pas s'enraciner ça va être très précaire comme signe alors on roule on piétine un peu ça dépend tout le temps de notre superficie mais vous avez le droit de piétiner un petit peu à ce stade là et on arrose fait que si on revient à mon introduction pâturin va prendre à peu près un mois de un mois pour germer fait que ça va prendre un mois quand même d'arrosage donc c'est à marquer à votre calendrier quand on fait notre semis on va attendre à peu près à 4 pouces avant de faire notre première tonte on aime les pelouses préférément assez longues ça va garder l'humidité puis ça va aider la pelouse à sa santé et la dernière tonte à l'automne on va pouvoir la couper plus à 2 pouces on va avoir moins de résidus de tombe qui n'auront pas le temps de composter avant l'hiver donc moins de danger d'asphyxier notre gazon au courant de la saison hivernale donc ça c'est rapido presto l'implantation d'une pelouse évidemment si vous venez nous voir vous êtes prêts vous avez vos mesures vous avez vos besoins bien ça va me faire plaisir de vous aider là-dedans ainsi que l'équipe la joie on s'en vient pas mal bon et bonne maintenant on a une pelouse établie pas mal tout le monde a de la pelouse chez lui quelques petits trucs pour entretenir une pelouse probablement vous les savez tous mais on se le répète ça fait du bien puis on le marque surtout à notre calendrier comme là vous le savez déjà vous êtes pas en retard si vous voulez faire un petit semi déchaumé c'est quoi le chôme ? si je vous avais devant moi j'essayerais de poser la question à quelqu'un mais je vais vous donner la réponse déchaumé c'est quoi le chôme ? c'est comme la croûte jaune qui est en dessous de notre beau gazon est-ce que c'est normal ? bien pas tout à fait une présence accrue de chôme ça veut dire qu'on manque de vie dans notre sol notre sol est pauvre puis quand je dis pauvre ça veut pas dire qu'il manque d'engrais il manque de vie, il manque de compost il manque de verre de terre il manque de gentilles bestioles qui vont venir dégrader le chôme puis qui vont finalement le rendre en compost parce qu'un chôme très présent bien c'est un nid douillet pour les insectes qu'on veut pas avoir aussi ça va devenir pratiquement imperméable ça fait que ça va perméabiliser le sol et ça va faire une barrière pour que nos racines puissent avoir de l'eau convenablement imaginée ensuite de ça, il diminue l'absorption des engrais fait que c'est comme un cerf vicieux d'avoir trop de chôme fait que ce qu'on peut faire au début du printemps car notre sol est pas trop spongieux ça je pense que je le répète tous les jours à mon équipe si on marche à un endroit sur notre terrain puis ça fait pfff on évite de marcher là, on va pas là parce que lorsqu'on fait ça, on compresse notre sol on compresse les petites bulles d'air qui sont fort importantes dans notre sol et là on cause des problèmes pour après on cause de la compaction du sol fait qu'on est patient on sème une graine, on attend, il faut utiliser notre patience donc au printemps, lorsque notre sol est dégorgé on a laissé aller son eau on peut racler avec notre râteau à dents fermes vous vous souvenez on enlève du chôme et on va venir étendre du compost ça c'est très important de ré-étendre du compost vous pouvez en profiter pour faire un sur-semi mais juste le fait d'étendre une même couche de compost et là vos voisins vont dire voyons qu'est-ce que c'est qu'elle fait là parce que là toute votre pelouse va être noire mais croyez-moi, en quelques jours ça s'est tout fondu, ça a tout intégré le sol ça va nourrir votre vie dans le sol qui va ensuite aider votre gazon à bien pousser et évidemment, le chôme n'est pas causé par le herbicyclage herbicyclage c'est quoi? c'est laisser les rebuts de tente au gazon c'est faux de croire ça le herbicyclage c'est un fort apport en azote et l'azote ça fait verdir, ça fait croire, ça fait grandir notre gazon on en veut, évidemment on veut pas des grosses potes de mottons de gazon tout ensemble laissés en tas ça, évidemment ça pourrait faire pourrir, jaunir notre gazon on veut pas ça, on veut éparpiller et c'est ça qui va être utile pour autant notre chôme notre matière organique, notre apport en azote Madame Lemire, vous me posez il faut passer un rouleau après le compost je vous dirais non, j'ai ici à la ferme un rouleau pour étendre le compost c'est vraiment intéressant il faut, par expérience, pas trop que votre compost soit humide parce que sinon ça fait plein de petites boulettes pis c'est difficile à étendre fait qu'un compost qui est convenablement humide ça va bien s'étendre avec ce rouleau là mais une fois étendu moi je l'étends à l'appel comme ça moi et mon chum si il m'écoute, il va dire c'est plus lui en tout cas, c'est entre nous mais non, on a pas besoin de rouler ensuite le compost c'est une bonne question, merci donc je vous ai parlé on ajoute, on déchaume on peut ajouter du compost et moi je vous conseille à chaque année mettez à votre calendrier horticole un sur-semi qu'est-ce qu'un sur-semi? ben c'est, on va ressemer chaque année on resseme des petites batches des petits trous là il y a un endroit clair-semé fait qu'on entretient fait que le gazon, on le fait une fois il va pas durer toute la vie c'est pas éternel donc on en refait on le met pas mal le week-end fête des mères bye bye maman je vais semer mon gazon et c'est ça qu'on fait on le fait à chaque année on peut utiliser l'entretien minimum l'entretien minimum va vraiment être durable performant et entretien minimum fait que nous on l'aime bien ici ensuite, au courant de la saison ben nous on mange absolument trois fois par jour notre gazon va manger trois fois par jour on va étendre pas mal avril-mai c'est ainsi la première étape deuxième étape on peut viser fin juin on évite à tout prix un moment de sécheresse parce que étendre un engrais pis ça c'est la même affaire pour vos arbustes tout végétal tous les végétaux étendre un engrais en période de sécheresse c'est vraiment pas bon pour eux et on va avoir un engrais aussi la troisième étape qui pourrait être appliquée en septembre et là ça va donner des réserves à votre gazon et à vos arbustes pour passer à travers l'hiver et exploser au printemps prochain fait que petit Q si vous savez pas quoi faire aujourd'hui le programme de trois étapes à la ferme horticole à joie d'engrais à gazon est encore en spécial mais jusqu'à 5 heures fait que pas de vitesse mais venez-vous ça euh compost moi je le conseille toujours à mes clients attention au compost domestique le compost domestique c'est bon je dis rien c'est très bon mais parfois le pH peut être bas c'est à dire qu'il va être acidifiant alors on peut mélanger une part de compost domestique avec un compost euh du marché du commerce compost du commerce on le mélange ensemble et là on peut l'appliquer euh compost bien moi j'utilise le compost marin ou le compost végétal en vrac ici euh je l'aime bien parlons du trèfle ça c'est une très belle euh euh manière de bien entretenir euh notre pelouse pourquoi bien le trèfle c'est une légumineuse c'est pas une graminée la légumineuse pis ça c'est la même affaire pour les pommes en jetout les fèves le soya euh cette famille de légumineuses a des petites boules tout autour euh euh de ses racines qui se nomment des nodules et les nodules ont la faculté d'attraper l'azote dans l'air et de les rendre accessibles dans la terre pour les futures euh productions donc un trèfle si on se rappelle mon pâturin entre autres il est gourmand il a besoin d'azote il a besoin d'engrais de compost pour être performant pour être beau donc si je le mix à mon azote qui lui a la faculté de rendre accessible l'azote dans le sol le pâturin va être super heureux d'être à côté du trèfle il va être performant il va croître il va être vert fait que c'est une super cohabitation euh qu'est-ce qui est magnifique aussi nos fameux verre blanc qui sont bien dégueulasses ben eux ils aiment pas trop la racine du trèfle ils vont apprécier royalement les racines des graminées mais pas trop du trèfle fait que c'est quand même intéressant si vous avez vu quelques spots chez vous ou la présence de verre blanc et en plus le stress va être un peu rabougré mais il va rester vert en période de sécheresse fait que ça c'est quand même le fun aération parfois les gens me disent j'ai faudrait je fasse aérer mon sol ben oui très bonne idée souvent on piétine on s'en rend pas compte on marche quand c'est spongieux le cours de la vie continue et notre sol se compacte presque naturellement petit test du crayon si on le laisse tomber le crayon serait supposé reste ses doigts piqué dans le sol et là on aurait un sol qui serait wow parfaitement non compact mais si vous l'essayez pis ça marche pas ben c'est fort possible que votre sol soit compacté un sol compacté ben imaginez une carotte croître dans un sol qui est dur comme ça ça marchera pas ben la carotte c'est une racine le gazon il y a des racines aussi fait qu'imaginez si on le sème dans un on veut le faire croire dans un sol qui est dur comme ça ça va être super difficile ces racines vont être très superficielles et ils vont avoir de la difficulté à passer à travers les intempéries ou des attaques d'insectes donc encore une fois ça va être on va pouvoir carotter aérer notre sol vraiment à la fin du printemps quand l'eau va s'être vraiment dissipée ou par exemple à la fin de l'automne à l'automne à l'automne et pourquoi en plus de l'eau il va y avoir la présence de la floraison des adventices on veut pas que ces jolis petits trous soient la porte ouverte pour que les pissenlits finalement aillent se semer naturellement dans ces jolis petits trous là donc on va attendre que les adventices les mauvais arbres soit leur floraison soit complètement terminée et on va profiter de ce moment de carottage pour ajouter du compost et même on peut refaire un petit semis puis est-ce qu'on laisse les carottes ou on paye quelqu'un pour toutes les ramasser on laisse les carottes là ça va se dégrader et ça fait un apport en matière organique encore une fois et ça ça digène notre sol c'est parfait donc oui il faut aérer chaque année non pas chaque année faites votre test de crayon si ça cogne puis ça revole ben là c'est clairement temps de le faire à un moment donné nous on n'a pas ce genre de machine il y a des petites entreprises dans le coin qui louent ce genre de machine bien intéressante je suis rendue à mes faits intéressants j'espère que vous dormez pas et que vous avez pris un bon café réconfortant en m'écoutant ou en faisant d'autres choses c'est bien correct vous allez pouvoir venir reposer toutes les mêmes questions ici je vais être là en fin de semaine pour vous accueillir aussi je tiens à vous dire que maintenant on met les lives sur le site web avec les écrits fait que si ma voix vous énerve mettons ben j'écris tout ça fait que vous n'avez même pas besoin de m'écouter euh fait intéressant en rafale saviez-vous qu'une pelouse qui est très 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 fertilisée tu sais on est assidus là sur le programme d'engrais on apporte beaucoup d'azote et bien le trèfle va disparaître tranquillement parce que le trèfle va dire il n'y a plus besoin ici que je fasse ma mission qui est de capter l'azote et de la rendre accessible dans le sol donc moi je rapetisse contrairement à une pelouse qui est un peu laissée à elle-même qui a aucun apport par exemple en azote le trèfle va prendre de l'ampleur parce que lui là il dit c'est ma mission je dois la remplir je prends l'azote je l'envoie dans le sol et euh voilà fait que si vous mettez full d'engrais puis full de trèfle c'est pas la c'est pas la bonne combinaison à faire autre euh petit truc écoutez j'ai jamais le temps de vous en parler en Saint-Jardin avez-vous du trèfle blanc en grosse poche bien la plus grosse poche est un petit peu plus grosse que ça est un petit peu plus grosse que ça puis sinon j'ai vraiment le eco turf là le mélange graminé et 3% de trèfle en plus gros sac j'aimerais vous présenter ma momie la toile de germination ça j'ai je me suis écrit pour les presser et les stresser avec un petit bonhomme sourire à moi-même imaginez je me fais des blagues à moi-même euh cette toile là elle est euh doublement triplement tissée elle est très résistante c'est une toile qu'on a essayé euh chez mon papa et ma maman on a fait des tests euh un côté semé un côté semé avec la toile cette toile là va garder l'humidité et va garder la chaleur aussi à proximité des euh semis donc moi tu sais c'est pas pour tout le monde nécessairement là c'est pas tout le monde qui veut faire un semis que je conseillerais la toile mais ceux que par exemple ils vont semer à leur chalet puis ils reviendront pas euh avant 7 à 10 jours mais pourquoi pas investir dans une toile comme ça cette toile là va pouvoir servir pour votre semis va pouvoir servir pour protéger votre gazon à l'automne tu sais quand on ramasse des brouettes de gravier puis le sel de déglaçage puis le sable on peut faire un carnet de sable avec tout ça ben ça ça va nous aider ça va les contrôler et même on pourrait euh euh l'utiliser pour couvrir nos plants si on a un gel hâtif euh à l'automne pour notre potager ça pourrait euh être utilisé comme toile euh flottante pour protéger nos petits plants nos plants matures notre production en fait et euh quatrième utilisation imaginez ça pourrait protéger nos cèdres comme ça voilà nos cèdres euh je vous dirais peut-être même contre les chevreuils une belle protection pour les cèdres donc je m'en dirais pas c'est pas donné hein ben on donne rien de toute façon mais c'est un investissement mais je vous le dis si vous quittez votre semis pendant plusieurs jours ça pourrait être le fun de s'investir là-dedans pis pas réinvestir au complet dans une poche à 200 piastres fait que je tenais à vous le présenter j'en ai pas beaucoup mais euh c'est ça parfois j'ai pas le temps de vous en parler en centre jardin là j'ai pris le temps c'est fait aussi petit conseil personnel acceptez la diversité c'est le fun d'avoir du trèfle à l'endroit qui est plus ombragé c'est le fun d'avoir du teint à l'endroit qui est plus sec et ensoleillé des petites violas par-ci quelques fraises c'est sûr que la présence de fraises ça va nous faire signe que c'est un un sol qui est plutôt acide fait que tranquillement notre gazon là il va se détériorer c'est peut-être un petit signe qu'il faut ajouter de la chauve euh mais c'est sûr que la patience et la tolérance pour une belle pelouse c'est quand même demi dans le doute vous doutez vous savez pas trop ce qui se passe avec votre pelouse vous avez mis de la chauve vous avez mis de l'engrais vous avez suivi tous les bons conseils que je vous donne que l'équipe de la joie vous a partagé au courant des dernières années ben faisons une analyse de ça vous apportez un échantillon ici on l'envoie dans le laboratoire à la poquetière si je me souviens bien et on fait une analyse complète la matière organique les minéraux le ph fait que là on va pouvoir partir avec une bonne base et pouvoir se faire comme un traitement euh parce que vous savez sur la poche de chaud derrière habituellement on doit vous conseiller avec le ph de votre sol fait que souvent avec la chauve on y va à peu près car au Québec les pluies sont acidifiantes et vont naturellement tranquillement acidifier notre sol mais théoriquement il faudra avoir une mesure de départ pour bien euh appliquer le le produit et dans le doute bon voilà mais vous avez peut-être vu en sur les réseaux sociaux c'est le mois de mai qui est actif présentement et il y a une campagne le mois de mai sans tonte donc euh on laisse la pelouse grandir se renforcer et évidemment les euh jolies herbes adventices appelez-les comme vous les voulez vont fleurir et vont être euh les premières fleurs pour nos si précieux pollinisateurs donc peut-être euh vous mettrez-vous au défi cette année et voilà vous m'en parlerez si vous le faites je suis très 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 intéressée de connaître vos aventures dans votre pelouse et je tiens à vous dire pour terminer que bon là mes mes lives du calendrier que je vous ai présenté sont plutôt organisés sont réfléchis sont je fais des recherches pour vous j'aime ça j'aime ça mais j'ai besoin encore une fois de spontanéité de de vous montrer qu'est-ce qui est beau en ce moment donc parfois souvent on aura le vendredi après-midi le cocktail horticole fait que savez-vous quoi le mercredi je prends mon café avec vous et le vendredi après-midi je vais prendre un petit cocktail en présentant les arrivages les beautés de la semaine euh et cette semaine je vais avoir une invitée Serena de Limoilane qui va venir ici même Limoilane c'est un nouveau partenariat qu'on a cette année elle Serena vend des petits prédateurs comme nous on achète en tant que producteur dans nos salles et qu'on met un peu partout pour diminuer contrôler les intrus bien vous vous pouvez faire la même chose chez vous et Serena c'est sa spécialité elle va vous conseiller pour les petits prédateurs donc vendredi à 16h on prend un cocktail fait que je vais vous montrer un peu le cocktail que je vais me faire avec des herbes des fines herbes ici puis on va parler de Bébilt je suis déjà excitée je m'excuse fait que c'est ça vendredi ça va être spontané mercredi c'est organisé la vie est belle et on se souhaite full de soleil bye bon semis pas de suite pas de suite bye